« Je vois » par Beth Christie avec les illustrations de Colin Smith. L'adaption et traduction étaient faites par Marcel Thario-Michaud et Nathalie Michaud. « Où est-ce qu'on va marcher aujourd'hui? » demanda Mona. « Depuis quelques semaines, les enfants ne vont pas à l'école. » « C'est important de rester en bonne santé, » lui avait dit sa maman quand elles ont commencé de rester à la maison ensemble. Maman a expliqué qu'il faut s'assurer de prendre l'air frais et faire des exercices tous les jours. Alors, tous les matins, même quand il pleut, Mona et sa maman vont faire une promenade dans leur communauté. Après leur petit déjeuner et avant leur marche, Mona et sa maman remplissent une petite carte de bingo avec les objets qu'elles vont voir pendant leur marche. C'est une carte de « Je vois ». La maman de Mona aime les arbres. Donc, sur la petite carte de « Je vois », il y a toujours différentes sortes d'arbres. Les feuilles des arbres ne sont pas encore sorties. Alors, maman et Mona deviennent des détectives d'arbres. Elles observent les caches des arbres. Elles cherchent des glands ou des pommes de pin qui seraient tombées sous les arbres durant l'automne. Mona aime les animaux. Elle s'assure d'avoir des écureuils, des chats et des chiens sur sa carte. Les animaux ne sont pas tout dehors. Mona doit faire très attention parce que parfois les chiens et les chats regardent par les fenêtres de leur maison. Mona ne veut pas les manquer. Hier, Mona et sa maman ont vu un rouge-gorge, le premier rouge-gorge du printemps. Alors, aujourd'hui, Mona a demandé à sa maman d'ajouter un rouge-gorge sur sa carte de « Je vois ». La semaine dernière, Mona parlait avec grand-papa. Lui a dit qu'il aime jouer « Je vois » avec la maman de Mona quand elle était petite. Avant, grand-papa travaillait pour le bureau de poste et livrait les lettres tous les jours. Maintenant, il est à la retraite. Il a demandé à Mona de s'enforcer de trouver des boîtes à lettres rouges durant sa marche. Ensuite, grand-papa a demandé à Mona de lui faire un dessin pour sa galerie d'art. Mona rigolait parce que la galerie d'art de grand-papa et grand-maman est sur le réfrigérateur et les artisans sont leurs petits-enfants. Alors, ce matin, avant la promenade de « Je vois », Mona a mis les dernières touches sur son dessin d'un rouge-gorge avec un beau, gros verre de terre dans son bec. Elle a signé son nom en bas du dessin et l'a mis dans une enveloppe adressée à grand-papa. « Où est-ce qu'on va aujourd'hui? » demande Mona à sa maman. « Marchons vers la rivière, » dit maman. « Nous devons partir bientôt si nous voulons voir un autre rouge-gorge. » Mona ramasse l'enveloppe et sautille jusqu'à la porte où elle enfile ses bottes et son manteau. La fin